Oui, merci Madame la Présidente. Je vais venir en soutien de l'argumentation de Madame la rapporteure. Je passe sur la remarque méprisante de Monsieur Prudhomme sur le niveau CE2. Je pense qu'on est capable d'assumer des divergences idéologiques sans se faire des injonctions et des invectives en prétendant que l'un est au niveau CE2 et l'autre est au niveau CP. Donc sur le sujet, bien sûr, il y a une différence idéologique. Moi, je n'ai pas signé pour la théorie de la décroissance et je ne suis pas pour remplacer le mot croissance par le mot décroissance ou sobriété. Donc, vous proposez de remplacer le mot à la croissance et à la compétitivité de l'économie par le mot à la sobriété et à la compétitivité de l'économie. Moi, je pense... Oui, oui, j'ai bien compris votre amendement et j'assume là aussi une divergence idéologique particulièrement forte sur le sujet. Moi, je crois à la croissance. Je crois que pour produire le véhicule de demain, pour produire l'avion de demain, pour produire le train de demain, pour produire l'électricité de demain, pour produire l'hydrogène de demain, ça ne se fait pas par un coup de baguette magique et par la décroissance, ça se fait par la croissance. Et je crois qu'au niveau social, quand on veut redistribuer des richesses, faire attention à la pauvreté et aux inégalités, ça ne marche pas. Quand on est dans une théorie de la décroissance, je le dis fermement et je l'assume, je persiste et je signe. Moi, ce que je propose, c'est la disposition suivante. C'est que toute publicité lumineuse, numérique ou par affiche rétro-éclairée soit interdite en agglomération, en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, dans les gares, dans les stations et arrêts de transport en commun. Moi, je considère qu'il faut au contraire interdire ce type de publicité. Cette interdiction s'applique aux publicités, donc numériques ou lumineuses, situées à l'intérieur d'un local, lorsque le remplacement les rend visibles depuis la voie publique. Nous proposons l'interdiction de ces écrans dans l'espace public, les transports en commun et dans les points de vente. Je suis surpris de lire tous ces amendements. Tout à l'heure, on avait des amendements qui interdisaient tout type de publicité, de produits qui ont un impact réputé néfaste pour l'environnement. Là, on a des amendements qui proposent d'interdire toute publicité lumineuse, numérique ou supportant des affiches éclairées par projection et transparence. Tout à l'heure, il sera proposé d'interdire tous les imprimés publicitaires, mais autant y aller franco, interdiser toute publicité. Enfin, il faut assumer les choses, interdiser au bout toute la publicité. Et puis, mettons-nous à la place deux secondes de commerçants de TPE et de PME qui ont besoin de faire la promotion de leurs produits, d'expliquer ce qu'ils vendent, d'expliquer leurs services. Si on leur interdit le papier, le numérique, le lumineux, la publicité télé, etc. Mais enfin, comment on fait ? Je suis désolé, mais c'est totalement liberticide. C'est totalement en contradiction avec la liberté d'entreprendre. C'est totalement contraire à l'esprit de la propriété privée. Et je suis désolé, mon modèle, ce n'est pas celui de l'URSS. Donc oui, moi, je suis très surpris qu'on avance avec des interdictions à chaque amendement. Allez-y, franco, dites-le, vous êtes pour l'interdiction de toute publicité dans notre pays. Et au moins, ça sera clair. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, le mot climaticide me choque quand on parle de l'aérien. D'une part, parce que je pense qu'il faut remettre en perspective aussi les chiffres. La part des émissions de gaz à effet de serre de l'avion, c'est entre 1,12% si je me base sur l'étude BCG. A 2,65%. C'est-à-dire que si vous supprimez tous les avions dans notre pays, vous êtes entre 1,12% et 2,65% des gaz à effet de serre. Je n'invente pas, ce n'est pas un propos politique, c'est factuel. Là, il y a quelques semaines, je faisais un trajet sur un Toulouse-Paris. Le pilote, d'ailleurs, disait que sur le trajet, il avait les chiffres à l'appui. Il avait calculé le kérosène. On était à du 3 litres de kérosène au 100 km par passager. Il m'expliquait tout ce qui est mis en place actuellement par l'aérien pour pouvoir le réduire avec différentes mesures qui permettent d'économiser du carburant en vol ou au sol. Et le mot climatiser, il me choque parce qu'aujourd'hui, vous avez des salariés qui sont complètement désespérés dans l'aérien, que ce soit chez Air France, dans l'aéronautique, chez tous les sous-traitants. Et les culpabiliser avec un terme qui les fait passer pour des criminels, moi, me heurte. Qu'on puisse s'accorder pour dire qu'il faut reporter les trajets sur d'autres moyens de transport plus vertueux, oui. Qu'il faille les accuser et les dénoncer avec des termes qui, je vous assure, vraiment les heurte. Et personnellement, ça ne me va pas. Et donc, je pense qu'on peut avoir cette discussion sur l'aérien, et on y reviendra tout à l'heure plus longuement, sans pour autant utiliser des mots qui, derrière, sont regardés par des centaines de milliers de salariés, qui, aujourd'hui, sont dans une mouise, mais incroyable, incroyable, dont ils ne savent pas quand ils vont s'en relever, comment. Donc, mesurons les propos que nous allons tenir sur l'aérien aujourd'hui. Les personnes qui travaillent dans l'aérien ne sont pas des criminels. Voilà, je tiens à le dire. Je tiens à alerter aussi sur la mécanique des taxes aériennes, comme l'a fait juste avant moi la collègue Sandra Mottin. Déjà, à la base, je ne suis pas un adepte de la surenchère de taxes, mais surtout quand elle crée de la concurrence déloyale. Les compagnies aériennes, vous le savez, plus qu'aucun autre secteur, et par définition même, elles font face à une concurrence qui se moque complètement des frontières terrestres strictement nationales. Et si les nouvelles taxes, elles viennent rendre plus attractives les compagnies de nos pays voisins, Alitalia, EasyJet, Suisse, Lufthansa ou d'autres, ou même de pays plus lointains, Qatar Airways, Emirates, Etihad, Royal Air Maroc ou Turkish Airlines, ça ne sert strictement à rien. Et je pense que sur les taxes, il faut vraiment avancer au niveau européen. Sinon, vous ne réduisez pas un gramme de CO2, vous n'empêchez pas les gens de voyager et de sortir du pays. Parce qu'effectivement, pour ceux qui aiment la comparaison, on n'est pas en URSS, donc effectivement, les gens peuvent sortir au-delà des frontières nationales, sauf que vous allez juste donner tout le marché aux compagnies autres que les compagnies françaises. Donc, on peut avancer sur ce sujet, mais il faut que ça se fasse de façon très coordonnée au niveau européen. Sinon, on crée de la concurrence déloyale sans réduire d'un gramme les émissions de CO2. Compte tenu de tous les talents des ingénieurs, des ouvriers, des entreprises, des PME, des ETI, des grands groupes qu'on a dans ce secteur, allons chercher ces compétences et ces savoir-faire pour les transférer à d'autres activités industrielles. C'est ça notre propos et je veux que ce soit très clair. Oui, je suis heureux que vous ayez cité, Madame Bateau, tout à l'heure, tous les salariés qui travaillent dans l'industrie aéronautique. En revanche, je suis effectivement en désaccord quand vous dites qu'il faudrait les transférer dans d'autres secteurs industriels, pour deux raisons. D'une part, parce que l'aéronautique, en France, ne produit pas des avions que pour la France. Ils produisent des avions pour les compagnies aériennes du monde entier. Et on est sur un marché mondial sur lequel il n'y a pas énormément d'acteurs. Il y a Boeing, il y a Airbus avec tous ses sous-traitants, il y a peut-être des acteurs chinois qui peuvent éventuellement émerger, mais il ne faut pas penser que l'industrie aéronautique française ne produirait des avions que pour le marché européen ou même franco-français. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Mais c'est pour ça que je vous dis que moi je maintiens qu'il faut que ces salariés-là et que l'industrie aéronautique française y arrivent. Et le deuxième élément sur lequel je suis en désaccord avec ce que vous avez dit sur le transfert de salariés, c'est la souveraineté. Je rappelle que notre aéronautique produit également des éléments militaires. Le jour où l'industrie aéronautique française n'existe plus, où on a transféré tous les compétences, les talents, la R&D dans d'autres secteurs industriels, vous n'avez plus aucune compétence pour assurer votre souveraineté militaire et votre sécurité nationale et européenne. Et c'est pour ça que non, je pense qu'effectivement, le secteur aéronautique en France est une fierté et doit perdurer à l'avenir pour les deux motifs que je vous ai cités. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur. C'est un amendement qui plaide pour la ruralité. Je me suis penché sur la localisation des biens qui consomment beaucoup, c'est-à-dire des biens qui sont classés F&G, dans le pays. Et quand on regarde attentivement la carte, dans les grandes villes, sur la Méditerranée, en Gironde, au Pays Basque, dans les zones touristiques, les biens F&G, il y en a très 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 peu. A l'inverse, dans les départements ruraux, là, la part de biens F&G, elle peut monter jusqu'à 40, 45, 50%. Pourquoi ? Parce que dans les territoires, on a des superficies qui sont généralement un peu plus grandes qu'en ville, mais un prix de l'immobilier qui est bien plus bas. Et donc, c'est dur de faire des travaux. C'est dur parce que ça coûte cher, vu la superficie, et parce qu'on ne le retrouve pas dans le prix de vente. Ça ne monte pas, ça reste très stable. Et je ne voudrais pas, d'ailleurs, que ces obligations qu'on va mettre aux propriétaires qui vont louer, elles conduisent, en fait, à un retrait du marché locatif, de tous ces biens-là, parce que les propriétaires risquent de dire, dans certains cas, en fait, ce n'est pas que je ne veux pas les faire. C'est que, en fait, je n'ai pas les moyens de le faire et surtout, je ne le retrouverai pas dans le prix de vente, donc je ne peux plus louer. Et cet amendement, il permet de différencier l'obligation de rénovation pour les biens loués dans les zones détendues, pour prendre en compte, justement, cette spécificité rurale et cette difficulté à faire des travaux dans la ruralité sur des biens, encore une fois, qui ont des superficies un peu plus grandes, mais une valeur, comme vous le savez, qui n'est absolument pas la même que dans les grandes villes et dans les zones touristiques. Je salue l'engagement de mon collègue Casbarian sur ces sujets, en particulier pour la défense des territoires ruraux. Je le sais préoccupé par ces questions. Maintenant, là, on est sur l'article 41 sur la non-augmentation des loyers, donc on est sur un principe de non-augmentation. Donc sur ce point, il n'y a pas énormément de différence entre les zones et je ne suis pas pour exclure forcément une région plutôt qu'une autre, un territoire plutôt qu'une autre. Par contre, le sujet que soulève Guillaume Casbarian sur les contraintes qui pourraient peser demain sur des propriétaires bailleurs pour qui les coûts de rénovation, parfois, sont supérieurs à la valeur du bien, ce sont des vrais sujets qu'on discutera dans l'article 42. On avait déjà eu ces débats dans la loi énergie-climat, mais c'est un point de vigilance qu'on doit avoir. Et la réponse à ça, pour moi, ce n'est pas exonéré, mais plus accompagné et peut-être encore plus accompagné dans les territoires qui en ont le plus besoin, comme vous le soulignez. Merci. Madame la ministre, votre avis ? Même avis, je pense qu'on a un sujet d'équité territoriale puisque du point de vue du locataire, quand vous êtes locataire d'un bière qui est une passoire thermique, il n'y a pas tellement de raisons que le loyer augmente quand vous êtes dans une zone détendue et qu'on ne puisse pas l'augmenter quand vous êtes dans une zone tendue. Et par ailleurs, le message, je veux dire, il n'y a plus d'augmentation de loyer possible, c'est le premier message qui sert aussi à une prise de conscience du propriétaire qu'il va falloir faire des travaux. Et ça nous amène à l'accompagnement et au financement des travaux. On a ouvert ma prime rénov' au propriétaire Bayer cette année et on reviendra sur ce sujet en séance avec des propositions d'amélioration de l'accompagnement et du financement du reste à charge. Et donc, pour moi, ça, c'est une politique nationale. Et du coup, ça me paraît compliqué de limiter ses obligations uniquement aux zones tendues, donc défavorables. Oui, merci, Madame la Présidente. Je comprends les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre. Je comprends la difficulté que pose l'amendement en termes d'égalité. Mais n'oublions pas qu'au-delà de l'égalité, il y a la question de l'équité avec les territoires ruraux et que ça pose de vrais sujets. On en discutait avec ma collègue sur l'aménagement du territoire. Donc, voyez-le comme un engagement à ce qu'on ait un traitement différencié des zones rurales, qu'on ne les oublie pas quand on fixe des obligations et qu'au-delà de la question de l'égalité, on pense à celui qui doit faire les travaux et qui n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, voyez-le comme un appel, un plaidoyer, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, à faire attention à ce qu'on est en train de faire parce que ça pèse sur les territoires ruraux. Et donc, je comprends vos arguments et je retire mon amendement. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais venir en soutien de Monsieur le rapporteur et de Madame la Ministre. Alors, comme nous sommes sur la thématique de l'artificialisation, je voudrais rappeler quelques chiffres sur le poids des anthropos logistiques dans l'artificialisation. C'est important de savoir de quoi on parle. Si je prends comme indicateur la surface artificialisée, tous les anthropos logistiques de France, c'est 230 km² sur 29 373 km² de surface artificialisée. C'est-à-dire qu'on est sur 0,78% de la surface artificialisée en France. Sources Eurostat. Si je prends maintenant comme indicateur la surface bâtie, tous les anthropos logistiques de France, c'est 76 km² sur 8 159, c'est-à-dire 0,93% de surface bâtie en France. Sources Eurostat et CGEDD. Dit autrement, si vous déboulonnez tous les entrepôts logistiques de notre pays, tous les entrepôts, vous gagnez entre 0,78% et 0,93% de la surface bâtie. Vous ne solutionnez même pas 1% du problème, c'est-à-dire moins de 1% du problème. Et donc, factuellement, je crois, Madame la Présidente, qu'on est sur un débat qui est purement symbolique. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Alors, sur les amendements qui visent à interdire les anthropos logistiques et plus spécifiquement le e-commerce, je ne reviens pas sur le fait que c'est moins de 1% de l'artificialisation, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais si vous interdisez les entrepôts en France, vous n'interdisez pas pour autant la commande en ligne. Donc, c'est-à-dire que les 22 millions de Français qui commandent chaque année sur Amazon, par exemple, 22 millions, ou c'est 10 secondes ou d'autres, mais enfin, c'est quand même 22 millions. C'est-à-dire que si Amazon existe, c'est aussi parce qu'il y a des clients. Ils vont continuer à acheter chez Amazon, sauf que la livraison, elle viendra d'entrepôts lointains aux frontières du pays. La preuve, on l'a eue en pratique en 2019, quand, pendant le Covid, les entrepôts français d'Amazon ont été fermés le 14 avril, pardon, 2020, tout à fait, oui, Amazon a immédiatement réorganisé ses flux logistiques et a continué de livrer ses millions de produits à partir de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. Est-ce que c'était mieux pour les émissions de CO2 ? Je ne suis pas vraiment sûr parce que ça faisait rouler plus de camions sur des distances beaucoup plus importantes. Et en logistique, l'entrepôt, il ne crée pas les flux, il les optimise. Donc, si vous faites disparaître des entrepôts, les flux, ils ne vont pas disparaître par magie, c'est juste qu'ils vont se réorganiser et au contraire, ils vont augmenter. Merci, Madame la Présidente.